Ils ont appelé mon oncle, j'étais vraiment stressé, je me suis dit il ne faut pas que je tombe sur les marches pour monter. Je me suis dit bon, je ne veux pas que je tombe. Et puis voilà, serrer la main de David Stern, qui a serré que les plus ronds serraient la main, donc c'était vraiment un truc énorme. Rejoindre la NBA, ce n'est pas donné à tout le monde. Y jouer pendant 9 saisons est encore un plus bel accomplissement. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le pivot international Alexis Agensa, qui nous raconte les coulisses de sa carrière dans la grande ligue. Cette vidéo est présentée par Dierbibol, une marque qui fait le buzz dont Alexis Agensa est partenaire. En utilisant le code promo LNS10 ou en cliquant sur le lien en description, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute leur boutique. Faites-vous plaisir car les références sont nombreuses et toutes plus originales les unes que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon début de carrière était complètement différent des autres. Je n'ai pas commencé le basket parce que j'ai kiffé grave le basket et j'étais fan de certains joueurs. J'ai commencé le basket tout simplement parce que je faisais du BMX au début. J'étais très très fort en BMX, j'étais deuxième au mondial, donc au DAO BMX, champion de France plusieurs fois, champion d'Europe. Et puis voilà, c'était un ami de la famille que je considère, comme tout le monde considère ma famille comme cousin tout ça. Et il me dit, ouais, t'es super grand, tu devrais essayer de faire le basket. Parce que lui, il était dans une classe de basket, tu te défoncerais tout. Et je lui ai fait, bah, j'étais pas trop chaud, tout ça. Et puis mon frère a fait, bah, essaye, essaye. Et si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, bah, t'arrêteras. Et puis, au pire, cette pratra et ta détente et tu pourras sauter des plus gros sauts en BMX. Donc, je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé, je suis entré dans le basket. Bah, au fur et à mesure, tu vois, donc, au fur et à mesure que je me suis mis dans le basket, c'est vrai que, bah, tout de suite, bah, mon frère, vu qu'il était fan de NBA, il m'a tout de suite mis des posters de Penny Hardaway, de Michael Jordan et d'aussi, bah, d'avait Kobe Echak après un petit moment, qui était dans ma chambre. Donc, j'ai commencé à m'accrocher dessus et puis à suivre. Et, voilà, j'ai suivi, j'ai suivi une quarte heure, parce que, voilà, je kiffais grave tout ce qu'il faisait en Cardinal du Nord. Et, donc, j'ai suivi Vince Carter et tous ces dingues, j'étais à fond là-dessus. J'ai suivi Kevin Garnett et Doug Nowitzki. Où, voilà, bah, j'ai essayé de me moduler un peu mon jeu avec, sur les deux joueurs, quoi. À partir de l'âge de, je dirais, 16, 17 ans, où, à l'INSEP, bah, il y avait tous les coéquipiers qui m'utilisaient à chaque fois, ouais, toi, ça sera l'NBA, et tout ça. Et puis, moi, au début, dans ma tête, c'était, ouais, je vais jouer en ProA. Et puis, voilà, quoi, je vais faire ma carrière en ProA, tranquille, je serai avec la famille. Et puis, non, non, en fait, ils m'ont grave chauffé là-dessus, que ce soit en l'INSEP ou en équipe de France. Et puis, je me suis grave focalisé là-dessus et à essayer d'atteindre cet objectif. L'arrivée à New York, donc, pour moi, c'était la première fois que j'arrivais à New York. Je venais d'une ville de Saint-Etienne à 400 000 habitants dans l'agglomération. Donc, voilà, ce n'est pas beaucoup d'habitants qu'on perd à New York. Et puis, voilà, j'arrive dans cette grande ville où tout est grand et tout est beau. La bouffe à chaque coin de rue, magasin de partout, de fringues, c'était comme à la télé, comme dans les films pour moi. Et puis, voilà, tout le process de workout, d'aller dans chaque ville, prendre un avion. Dès que j'ai fini mon entraînement, mon essai, tout ça, je prends l'avion, je repars pour une autre ville. J'avais 14 workouts à faire, 14 essais à faire dans chaque équipe. Ça fait beaucoup, donc j'étais tout le temps en déplacement. Et à chaque fois, je voyais des nouvelles villes, des nouvelles aventures. Et pour moi, c'était vraiment un vrai rêve de gamin. Je découvrais vraiment tout, je parlais à peine anglais et puis voilà, c'était un truc énorme. Un peu stressé, un peu stressé. Le stress, je pensais pas l'avoir en fait. Le moment de la draft, c'est stressé, énormément stressé. Tu dis, bon, j'espère que je vais te drafter. OK, je vais te drafter, mais quel numéro, quelle partie je vais partir, quelle équipe je vais partir. Il y a des équipes, tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas aimé quand tu es allé là-bas. Donc, tu vois, tu te dis, ouais, j'espère que tu ne veux pas aller là-bas. Donc, c'était vraiment énormément de stress le matin de la draft. Tu mets ton costard. Déjà, quelques jours avant la draft, on te fait, tu vas dans un magasin où ils font essayer les costards. Et ça, c'était un truc énorme. C'était mon premier costard que j'ai vraiment fait, customisé, tout ça, c'était un truc énorme. Donc, voilà, tu mets ton costard, tu prépares. Le jour de la draft, j'avais mon agent avec Nicolas Abatou, on avait le même agent, qui était Boulangiaï, qui nous avait loué une limousine. This is Ryan Chevrini in New York City, the site of the NBA draft. Just about an hour ago, the first round hopefuls arrived here at the Garden, where dreams will be made tonight. Direction le stadium où justement, c'est le jour de la draft, c'est le moment de la draft. Et là, tu arrives, tu as un projecteur de partout, tu as tous les médias qui sont là, tu as parlé à droite, à gauche, à des interviews de partout. Et le moment où ils vont appeler ton nom, tu sais, mais pas vraiment en fait. Parce que juste avant qu'ils appellent ton nom, ils appellent ton agent en disant, ouais, bon, on va prendre ton joueur à ce moment-là. Ou alors, ils vont envoyer un petit texto. Et puis voilà, donc c'est arrivé, c'était les Charlotte Bobcats. Et puis voilà, ils ont appelé mon nom. J'étais vraiment stressé, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe sur les marches pour monter. Je me suis dit, bon, je ne veux pas que je tombe. Et puis voilà, serrer la main de David Stern, qui a que les plus grands serraient la main, donc c'était vraiment un truc énorme. Donc juste avant le début de la draft, il m'a demandé s'il prononçait bien mon nom, parce qu'il ne voulait pas faire la faute. Et puis voilà, c'est tout. Super content, parce que, super content, parce que tout simplement, 20e choix, l'équipe que je voulais, c'est parfait. En plus, il y a Jordan dans l'équipe, dans le staff, en tant que président. Franchement, je suis assez content. Je suis arrivé, j'étais stressé, parce que, comme tu dis, rencontrer Michael Jordan, c'est l'idole de tout le monde quand on a commencé le basket. Que ce soit MJ ou LeBron ou Kobe, c'est toujours les joueurs qu'on va absolument rencontrer. Donc le rencontrer, c'est vrai que c'était un truc énorme et j'ai grave apprécié. Mais après, première année, deuxième année, c'était un peu difficile de pouvoir s'adapter, que ce soit à la vie de tous les jours et aussi au jeu. Le jeu était complètement différent que le jeu qu'on nous propose en proie. Donc voilà, et puis moi, je n'étais pas vraiment tout à fait prêt quand je suis arrivé en mes deux premières saisons. Donc voilà, c'est vrai que c'était un temps d'adaptation qu'il fallait faire. Et puis voilà, en tout cas, c'était super. Mais je dirais, c'est juste que tu es très nerveux sur les premiers matchs, parce que la plupart du temps, quand tu es un coach jouant en championnat français, le maximum de personnes que tu vas jouer autour, ce sera un maximum de public, ce sera 5 000 ou 6 000 personnes. Et là, on va dans les stadiums, il y a 15 000 spectateurs et ça fait un choc parce qu'il y a vraiment tout le monde de partout. C'est vraiment un choc, comme tu vois à la télé depuis tout petit. Donc c'est vrai que ça te rend nerveux, tu te dis, il ne faut pas que je fasse des bêtises. Et puis voilà, quand c'est déjà le premier match, c'est tout ce moment comme ça. C'est un gars qui travaillait énormément, même à ce moment-là, il travaillait énormément sur son jeu, sur ses appuis. Il avait son propre coach de shooting, qui était allemand et il le suivait de partout. Donc franchement, c'était énorme de pouvoir voir comment il s'entraînait, comment il travaillait. Et puis voilà, après moi, j'ai commencé à être derrière lui et après à le copier. Donc je faisais les mêmes exos, je faisais les mêmes trucs de shoot avec mon coach. Et puis c'était très sympa à faire parce que voilà, je voyais mon idole jouer. Et puis maintenant, j'essaie de le copier. Donc franchement, c'était énorme. Un gars super sympa sur le terrain, super sympa dans les vestiaires. Et puis voilà, c'est vrai que c'était assez cool d'être autour de lui. Voilà, c'est mieux ça. Et attention, encore un ballon perdu. Ce sera le... Introyable. Ce sera le 10e ballon perdu par les Français en une mi-temps. Et puis seulement 20 points marqués sur tout Richard. 20 points en quasiment 20 minutes de jeu, ça fait 1 point par minute. C'est très faible. Mais surtout un 16-6 dans le deuxième quartier. 6 petits points. Moi, j'ai arrivé dans le vestiaire et je ne pensais pas que le match était perdu. J'étais énervé parce que j'ai l'impression qu'on était joué. On ne jouait pas comme on voulait. Et puis c'est vrai que c'était assez énervant. Et puis après, c'est vrai que le discours de Tony nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidé et puis il nous a donné confiance. Parce que tu vois, nous les jeunes, moi aussi qui venais de rentrer dans le groupe, on avait peur de shooter parce qu'on se disait voilà, si on fait des conneries, on voulait tout le temps lui donner la balle à lui, à tous les cadres. Parce que c'est eux qui géraient. Puis voilà, nous on aidait là où on pouvait. On avait peur de faire des bêtises. C'est pour ça que c'est pour ça que Tony dit, si tu as la balle, shoot. Ne te prends pas la tête. Avec 6 shoot, t'en trouves une shoot. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Donc en fait, tu vois, c'est là où c'est ce qui nous a permis aussi de nous délivrer de ce petit nœud qu'on avait dans l'estomac. et nous pousser justement à donner un peu plus. Moi, je parle pas de l'attaque. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets en hall, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Boris Diaw qui passe devant Ray cette fois-ci. Qui a été consultant pour France Télévisions. Deuxième shoot à 3 points consécutifs pour Antony. Allez Mickaël. Oui. Marc Gasol, c'est pas sa spécialité. Et vous l'avez mis à 3 points consécutifs. Yes. Mesdames, Messieurs, la France revient dans le match 41-44. C'est du très haut niveau. Faut pas lui prendre un shoot à 3 points. Il le rate. Il le rate. Il l'avait mis en match amical. Il le rate en match officiel. Et c'est la France qui est en finale, Richard. La France est en finale des championnats d'Europe. 75-72. Élimine le double tenant du titre. C'est un bon sens. Ennès avec l'extra pass. Et la Jenson, il a les deux premières secondes. C'est un bon sens. Oui, j'ai parlé à Kobe après le match, il m'a dit justement que j'avais fait un très bon match et que je continue là-dessus. Après tout ce qu'il m'a dit, je me souviens de ce match comme c'était hier. Je me sentais bien, oui, mais c'est surtout que même si je faisais une bêtise, le coach ne me sortait pas parce qu'il y avait Anthony Davis, il était blessé. Et je crois qu'il nous manquait aussi un autre 4, Ryan Anderson, qui ne jouait pas aussi. Donc je savais que quoi qu'il arrive, j'allais jouer. Et là, il m'a vraiment laissé sur le terrain, même si je faisais des bêtises, je laissais sur le terrain et il laissait m'exprimer. Et en fait, j'ai joué à peu près de la même façon comme quand je jouais à la SIG de Strasbourg. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment plu parce que voilà, enfin je pouvais m'exprimer et enfin je pouvais montrer aux gens ce dont j'étais capable. Ce que je retiens de ma carrière, c'est qu'il y avait pas mal de hauts et de bas. Mais ce que je retiens le plus, c'est que rien ne m'a jamais été donné. Depuis que j'ai commencé le basket, on m'a jamais rien donné. On m'a toujours dit que, d'une, j'étais pas assez bon. Même avant d'aller en NBA, on m'a dit, j'avais un coach justement qui était à Pau, qui me disait que jamais j'allais arriver en NBA. Donc voilà, j'ai pas mal de personnes qui m'ont toujours dit que voilà, j'ai jamais y arrivé. Donc je me suis pas laissé faire, j'ai toujours persévéré. Même quand je suis reparti après en France pour jouer pendant le low card et puis je suis resté pendant une saison et deux. Beaucoup de personnes me disaient que la NBA, pour moi, c'était fini. Et puis j'ai toujours cherché à prouver le contraire aux gens. Donc c'est ce que je retiens le plus de ma carrière, c'est que je me suis jamais laissé faire. J'ai jamais arrêté. J'ai continué à persévérer et à réussir à accrocher un nouveau contrat. Et puis de faire une plus grosse carrière NBA que de ce qu'on est en train de projeter au début. Donc je suis très fier de ça, très fier de ma carrière, même si c'est pas comme je voulais la terminer. Mais au final, je suis quand même très fier de ma carrière et si c'est à refaire, je la referai. Ce que je dirais aux jeunes, c'est que ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez jamais. Continuez à rêver et tout faire pour accéder à vos rêves. Donc travaillez un maximum, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Essayez de vous entourer de personnes qui vous vautent du bien, qui ne vous mettront pas de bâton dans les roues, qui ne vous descendront pas. Que ce soit des potes en ayant de mauvaises connexions, des trucs comme ça, qui vous emmènent à faire des bêtises que vous ne devriez pas faire, parce que tout reflète après sur le terrain. Les gens vous tiennent en compte par rapport à ce qui se passe en dehors du terrain aussi. Donc tout compte, votre attitude, votre professionnalisme et votre envie. Et puis voilà, je dirais que ce soit sur le plan basket, c'est ce que je dirais sur le plan basket. Et puis après sur la vie de tous les jours, je dirais, intéressez-vous dès le début, en début de carrière, votre après-carrière, ce qui vous plaît. Que ce soit gérer plein de business, que ce soit être commentateur à la télé aux Etats-Unis ou autre. Donc je dirais, continuez à travailler, trouvez les moments de plaisir, parce qu'une carrière, ça passe vite. Mais une carrière, c'est tellement sympa à vivre, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc profitez un maximum. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.